Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 10 mars 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la sport arménienne. Hier, donc, première rencontre pour les législatives de l'Arménie occidentale, du gouvernement de l'Arménie occidentale, avec la présentation des candidats à la députation, un débat mené par Armenak Abramian, le président de l'Arménie occidentale, qui fut suivi par des dizaines et des dizaines de personnes, et puis plus d'un millier de vues déjà pour la vidéo, donc un succès vif de cette entité d'Arménie occidentale qui affirme que le traité de Sèvres valide l'existence de l'Arménie occidentale. Il faut défendre, il faut défendre pour que ce peuple autochtone, le peuple arménien, puisse avoir, comment dirais-je, ses droits sur ces terres historiques de l'Arménie occidentale. Voilà, mes amis, de Valence, on était plusieurs, donc je m'en participais au débat, qui était d'un très bon niveau. Voilà, tout simplement. Les intellectuels français sont de plus en plus nombreux à soutenir l'Arménie. Donc hier soir, une tribune dans l'Express, un appel des intellectuels français pour l'Arménie. Voilà, et parmi la quarantaine des signataires, Elisabeth Badinter, Edgar Morin, Dominique Schnapper, et puis d'autres, donc voilà, qui, vous pouvez voir l'ensemble des noms des signataires, pour, au profit de l'Arménie, pour soutenir l'Arménie contre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui menacent l'Arménie. Vous pouvez voir donc la liste sur l'Express, ou le site de l'Express, ou le site des Nouvelles d'Arménie Magazine. Voilà, je vous renvoie souvent aux Nouvelles d'Arménie Magazine, puisque c'est pratiquement l'une des seules sources d'informations quotidiennes de l'Arméno-Sphère, de l'Arménie, de la diaspora, de l'Arménie Occidentale, de l'Azerbaïdjan, et tout, voilà. Alors, donc, en information, oui, la Russie, Sergei Lavrov, a ouvertement critiqué Bakou pour ses déclarations belliqueuses, et déclarations affirmant que le Haut-Karabakh fait partie, donc, de l'Azerbaïdjan, et que les Arméniens feront partie des minorités nationales d'Azerbaïdjan. Bien sûr, ça ne plaît à personne, sauf aux dictateurs Aliyev et Erdogan, derrière. La Russie, donc, a réagi, et il fallait, donc, une réaction, puisque, donc, hier, à Bakou, a débuté, donc, une conférence, une conférence, donc, menée par Bakou, commandée par Bakou Aliyev, rien que pour assouvir sa propagande, tout simplement. Une pseudo-conférence avec des pseudo-chercheurs politiques, donc, la conférence, le 10e forum mondial sur défi et espoir, donc, ça va tenir, c'est encore jusqu'à dimanche, sur trois jours, non, jusqu'à, pardon, samedi, jusqu'à 11. Bien sûr, tous les dictats d'Aliyev passent lors de cette conférence, donc, et l'élément important, c'est dire que l'Azhar fait partie de l'Azerbaïdjan et les Arméniens feront partie des minorités, donc, nationales d'Azerbaïdjan, ils seront, ils bénéficieront, donc, d'un traitement meilleur que ce qu'ils ont actuellement. Cela veut dire que Bakou affirme que les Arméniens ont plus intérêt à se joindre à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie, c'est grosso modo cela, mais il n'est pas possible. Donc, on a vu la méga manifestation des citoyens de l'Azhar qui sont opposés à 99%, même 100%, qui sont opposés à leur entité, donc, au sein de l'Azerbaïdjan. On a vu que l'Azerbaïdjan a aussi une politique haineuse contre les Arméniens et que l'Azerbaïdjan est prête à tuer, assassiner, faire des, comment dirais-je, des épurations ethniques à l'encontre des Arméniens. Et après cela, Aliyev se présente comme un sauveur en disant, on veut bien les recueillir, les Arméniens, mais sous l'entité de l'Azerbaïdjan en tant que minorité nationale. Cela veut tout dire, voilà. Et puis Aliyev qui a rejeté aussi, qui a critiqué ouvertement le groupe de Minsk de l'OSCE, qui n'a, d'après lui, jamais rien fait, qu'il a gelé le conflit et que c'était contre les intérêts de l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan, par la force, a conquis 10 000 km² de territoire et que maintenant l'Azerbaïdjan veut la paix. Bien sûr, il faut, comment dirais-je, son discours, il n'y a que lui qui l'écoute et le monde turcophile et puis du pantouranisme, il est contre les Américains, contre les Russes, contre les Français, tout simplement parce que le groupe de Minsk est co-présidé par ces trois pays et puis des autres pays aussi de l'Europe qui font partie du groupe de Minsk. Donc ils sont pris pour des, comment dirais-je, comme des moins que rien, des gens qui pendant 30 ans n'ont rien fait. Ce qui n'est pas tout à fait vrai et qui est même tout à fait faux parce que le groupe de Minsk essaye de faire des efforts, sauf que l'Azerbaïdjan ne tient pas compte du groupe de Minsk à la demande sans doute d'Erdogan pour essayer de contrer les Américains, les Russes, les Français, voilà mes amis où on en est, donc la cause de l'Azerbaïdjan a été internationalisée, en tout cas, elle est, comment dirais-je, aujourd'hui, depuis le blocus du corridor de la Tchine. Donc Aliyev n'a pas bien fait de faire ce blocus puisqu'en fait ça s'est retourné contre lui. Bien sûr, vous allez me dire aujourd'hui, rien n'est fait, donc le blocus est toujours en place, oui, mais chaque jour, un pas de plus, un pas de plus. D'ailleurs, hier, Moscou a affirmé que la recherche de solutions à la situation autour du corridor de la Tchine se poursuit. Voilà, donc c'est ce que la Russie a affirmé par sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova. Voilà. Arad Mizoyan, le premier ministre, non, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, le chef de la diplomatie, il est en voyage de deux jours en Égypte, en visite de travail. Il a rencontré, donc, le représentant des, comment dirais-je, de la communauté de l'église copte orthodoxe. Voilà, donc, il a parlé de tous les problèmes, y compris du problème du sud Caucase, du corridor de la Tchine, du problème de l'Arménie. Donc, ce pape, le pape, donc, orthodoxe copte, de l'église copte, c'est, il est basé à Alexandrie, hein, c'est Saint-Tawadros, de Tawadros. Alors, les coptes, il faut dire, ils sont 15, 20 millions en Égypte, donc, ils représentent du minéralité en Égypte. Copte, ça veut dire Égypte. Ce sont les peuples autochtones d'Égypte, voilà, les coptes. Ils sont chrétiens, orthodoxes, dans un pays à majorité musulmane, bien sûr, sunnite. Ils ont eu, ils ont eu quelques, comment dire, quelques problèmes avec, effectivement, les extrémistes islamistes, mais, a priori, depuis quelques années, donc, ils vivent leur vie tranquillement, ces coptes chrétiens, orthodoxes, voilà, qui sont une partie de plusieurs dizaines de millions, hein, donc, voilà. Et, et, leur sort ressemble un petit peu au sort des Arméniens, en fait, hein, voilà, il y a une singularité. D'ailleurs, le pape d'Alexandrie, donc, le pape copte, affirmait que les Arméniens ont eu, en Égypte, ont eu un apport très, très important, et que les relations entre la communauté copte et la communauté arménienne est très bonne, également entre la communauté arménienne et la communauté égyptienne, même musulmane, hein, donc, voilà, les Arméniens ont toujours entretenu de bonnes relations, puisque, comme Ararat Mizoyan l'a affirmé devant le secrétaire général de la Ligue arabe, les Arméniens, les Arméniens, donc, l'Arménie, a une politique plutôt, donc, n'est pas tout conflit contre un pays de l'islam, c'est pas, en fait, une guerre de religion, tout simplement, l'Arménie respecte, respecte toutes les religions, et est en très bonne Arménie avec l'islam aussi, hein, voilà, donc, un message qui est passé, et qui démontre, effectivement, que les Arméniens sont ouverts, les communautés arméniennes ont vécu durant des siècles dans un environnement musulman, moi, je suis né en Syrie, à Alep, vous savez, les Arméniens étaient minoritaires, dans un monde musulman, mais les relations étaient toujours très, très bonnes avec l'islam, et les populations, bien sûr, les extrêmes tirent un petit peu, stigmatisent, hein, stigmatisent, et font beaucoup de mal, mais l'ensemble des religions vit de façon harmonieuse, si les chefs des communautés religieuses sont intelligents, et pensent que c'est finalement, cette terre-là est pour tout le monde, hein, tout simplement, donc, beaucoup moins, il faut, sans le rejet des uns et des autres, en matière de religion aussi. L'Arménie, donc, qui a accueilli 1,7 million de touristes l'an dernier, va vers, cette année, à 2 millions, si rien ne se passe, s'il n'y a pas d'événement autre, donc, si le cours normal, vers les 2 millions, c'est ce qu'a déclaré le responsable du tourisme en Arménie, donc, le Merak Abresyan, voilà, et puis, l'objectif de l'Arménie, en 2026, c'est arrivé à 2,5 millions de touristes par an, c'est facilement faisable, hein, même à 3 millions, mais l'Arménie dispose de toutes les infrastructures, maintenant, il faut que le, comment dirais-je, que les réseaux aériens, notamment les vols aériens, soient plus nombreux, plus faciles, moins chers, après, tout le reste, c'est une logistique, hein, mais l'Arménie, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de l'hébergement, a le potentiel d'accueillir 3 millions de touristes par an, sans investissement autre, donc, a priori. Et puis, les visas touristiques, entre les visas entre l'Arménie et la Georgie, il y avait, donc, un accord qui avait été, donc, signé entre le gouvernement arménien et georgien, il a été validé, donc, les citoyens, donc, d'Arménie, pourront bientôt aller en Georgie sans visa, et l'inverse aussi, les Georgiens peuvent venir en Arménie sans visa. Les Arméniens vont plus souvent en Georgie que les Arméniens viennent en Arménien, puisque les Arméniens vont souvent sur la côte de la mer Noire, à Batoumi ou ailleurs, profiter de leur été, et ça coûte, des fois, moins cher que d'aller sur les rives du lac Sévan, donc, c'est extraordinaire quand même. C'est ainsi, donc, voilà. Donc, aussi, l'économie interne de l'Arménie fait que le lac Sévan est souvent au niveau, donc, des prix, en villégiature, sont plus chers que d'aller, donc, à Batoumi en Georgie. Bon, il faut que, peut-être, le gouvernement arménien voit ça de près, mais il y aura des solutions pour essayer de limiter le nombre de touristes arméniens à l'étranger qui dépensent en Arménie même. C'est pour le bien du PIB de l'Arménie, enfin, la richesse de l'Arménie. Oui, là, c'est des gens qui accusent pratiquement chaque jour les Arméniens de tirer, donc, sur des positions azéries à l'est de la frontière arméno-azéries. C'est l'inverse qui est vrai. Ce sont les azéries, hier après-midi, qui ont tiré dans la région de Sunik, sur un village de la région de Sunik. Et à chaque fois, donc, Bakou transforme. Bakou fait en général ça pour préparer une guerre. En disant, les Arméniens tirent sur nos positions, donc, ils nourrissent les faits, enfin, les préparations de guerre. Donc, c'est assez inquiétant. Voilà, donc, il faut que la communauté internationale et les observateurs, donc, déjà, de l'Union Européenne qui sont déployés, donc, dans la région de Sunik, dans la région de Gérald Gounik, dans la région de l'Est, la frontière Est de l'Arménie, de Mayotsol, j'ai oublié quand j'ai dit, voilà. Et, donc, les observateurs peuvent aussi témoigner de l'attaque azéries et que les Arméniens n'attaquent pas en général. Ils répliquent, mais ils n'attaquent jamais. Voilà, mes amis, écoutez, là, je regarde si j'ai fait le tour de l'actu, je regarde aussi, donc, de l'autre côté, oui, l'Europe va allouer, non, la France va allouer 10 millions d'euros à l'Arménie pour son irrigation. C'est une bonne chose. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, demain, samedi, dimanche matin, Metz, en l'église arménienne, Saint-Nicolas, à Romand, pour ceux qui sont de la région de Romand et de Valence qui peuvent aller à Romand. Donc, c'est dit, voilà, une belle messe dans une belle église, donc, arménienne, Saint-Nicolas. À demain, mes amis. Sous-titrage ST' 501